Alors, avec inconscience et presque insolence, je vais m'aventurer sur les terres d'Yves Cambord en parlant de cuisine, mais aussi bien sûr de politique. Je vais vous entraîner en Bourgogne, terre de haute gastronomie. Alors les bourguignons le savent depuis toujours, les français et les étrangers aussi, mais ça c'est plus récent et on le doit à l'action promotionnelle d'un personnage extraordinaire qui s'appelait Gaston Gérard. A la base, Gaston Gérard est avocat, mais il aime la politique, qu'il devient maire de Dijon en 1919, député en 1928. Et puis à Dijon, il voit arriver en auto, comme on dit à l'époque, on ne dit pas en voiture, on dit en auto, des Suisses, des Belges, des Allemands, des gens qui viennent d'un peu partout et qui font des haltes gastronomiques. Il comprend qu'il y a quelque chose qui s'appelle le tourisme qui est en train de prendre de l'ampleur et qui peut devenir un vrai levier de développement local. Et donc il se dépense pour promouvoir sa ville, il crée la foire gastronomique de Dijon. Et il en est récompensé parce que figurez-vous qu'en 1930, il est nommé haut-commissaire au tourisme. L'année suivante, à la faveur d'une crise ministérielle, comme il y en a souvent sous la Troisième République, il devient sous-secrétaire d'État au tourisme. Ça n'a l'air de rien, c'est la première fois qu'un membre du gouvernement français est en charge de ce nouveau secteur. Alors évidemment, sur cette lancée, il veut frapper un grand coup. Il invite à Dijon, pas n'importe qui, Edmond Maurice Saillant dit Kurnonski, le plus grand critique culinaire de l'époque, celui qu'on surnomme le prince des gastronomes. Et non seulement il l'invite à Dijon, mais il l'invite chez lui, à son domicile, à la maison. Alors, Gaston Gérard est marié à une bourguignonne qui porte le joli prénom de reine et qui, elle, n'est pas contente du tout. Mais vraiment pas contente du tout. C'est une très bonne cuisinière, oui, mais le prince des gastronomes vient manger à la maison, comment vous voulez faire ? Donc, on parlait de stress, elle est extrêmement stressée, très énervée. Elle lance une sorte de poulet braisé qui est sa spécialité, mais c'est tellement stressant tout ça. Elle donne un grand coup dans une boîte de paprika qui tombe dans la casserole. Le poulet est, a priori, immangeable. Alors, vous imaginez la belle engueulade conjugale qui s'ensuit, et puis on sonne, ring, ah, c'est Kurnonski, c'est le prince des gastronomes qui vient goûter. L'horreur. Il y a une seule solution, il faut noyer le paprika dans des choses un peu douces, des choses... Et donc, on verse une demi-bouteille de vin blanc et une livre de crème fraîche, et on met du fromage à fondre, etc. Et puis, bon, on va servir la chose, c'est du poulet, dans une curieuse gangue un peu blanchâtre. On goûte. Kurnonski s'extasie devant cette vieille recette bourguignonne extra-honneur. Et alors, figurez-vous que grâce à Kurnonski, le poulet Gaston Gérard est devenu effectivement un classique de la table. On vous le sert encore en Bourgogne. J'ai goûté pour vous, c'est absolument délicieux. Donc, encore une recette qui est créée, vraiment, par le fait du hasard, par une erreur, par un coup de stress, et qui est devenue, finalement, un classique, avec une petite injustice. On devrait l'appeler, en fait, le poulet reine, et non le poulet Gaston Gérard. Merci. 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 Merci.